C'est un peu plus clinique, un peu moins technique peut-être. Donc je vais commencer fort. Finalement, le seul intérêt de la scintigraphie osseuse dans la mylose, c'est de faire le diagnostic non-invasif de la TTR. Bon, mon topo n'est pas terminé, évidemment. Ce diagnostic, par contre, il va être conditionné par un certain nombre de critères qui sont absolument très importants de suivre pour être sûr de ne pas se tromper dans le diagnostic. Du coup, dans le traitement, quelles sont ses conditions, finalement ? Alors, tout d'abord, l'absence de gammapathie, vous le savez bien. La présence de signes cliniques compatibles, tout en haut de l'algorithme décisionnel, et la présence d'une fixation myocardique, si possible, forte et en phase tardive. Alors, je vais commencer par la première condition. Finalement, l'absence de gammapathie, pourquoi ? C'est bien de reprendre un petit peu les données. Une étude, du coup, de Quarta, 292 patients avec amylose AL qui ont tous passé des scintigraphies au DPD en phase tardive. On se rend compte que 29% d'entre eux ont un péroginie A1 et 10% des amyloses AL cardiaques ont un péroginie supérieur ou égal à 2. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les patients avec AL et péroginie 2-3, il semblerait qu'ils soient un petit peu plus graves. On peut voir ici, en univarié, finalement, que l'association entre l'hyperfixation en AL est plutôt corrélée avec la plupart des marqueurs de sévérité de l'amylose. Puis en multivarié, c'est la bilirubine, du coup, qui apparaît dans un tout nouveau score fait à Mondor. Alors, ça veut dire quoi en pratique ? Ça veut dire que toute fixation cardiaque avec gammapathie, c'est de l'amylose cardiaque non typée. Jusqu'à élimination, en tout cas. Donc, ça va nécessiter des biopsies. Maintenant, ce qu'on regarde un petit peu moins, c'est, à contrario, l'amylose cardiaque serait impossible à affirmer en l'absence de fixation et de gammapathie. Et donc, c'est spécifiquement chez ces patients qu'on va se poser la question de l'IRM, l'héperogine 0 avec une suspicion d'amylose cardiaque AL sous-jacente. Alors, est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée ? Ce qu'on peut voir dans cette étude des Anglais, du coup, c'est que chez ces patients-là, l'héperogine 0 avec une gammapathie et une amylose cardiaque, il y en a 18 % d'entre eux, finalement, qui n'ont aucune anomalie à l'IRM. Donc, 18 % des patients, chez qui on passerait potentiellement à côté d'une amylose cardiaque. Et qui plus est, sur la plupart des autres marqueurs de sévérité, comme tout à l'heure, il semblerait que l'absence de fixation soit à un stade de sévérité certainement un peu moindre. Dans ce contexte, l'IRM n'a de valeur diagnostique que si elle est positive. Donc, ça n'exclut pas le diagnostic. Et donc, la biopsie, comme ce matin, je le disais, a encore de beaux jours devant elle. La deuxième condition, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les sims compatibles. Ça apparaît tout en haut de l'algorithme. Il y a une bonne raison. C'est que la plupart des études qui ont été faites, c'était chez des patients qui étaient symptomatiques. Et donc, ça a des performances assez remarquables. On le sait bien. Mais ça, dans un contexte clinique évocateur où la prévalence est forte. La recherche d'amylose cardiaque dans une population sans drapeau rouge va entraîner une diminution de la prévalence, comme on peut s'en douter, et donc, mathématiquement, une diminution de la valeur prédictive positive de l'hyperfixation cardiaque pour le diagnostic d'amylose cardiaque, comme l'a très bien illustré Mohair ici, avec une diminution progressive de la valeur prédictive positive en fonction de la prévalence. En pratique, il y a tout un tas de médecins qui ont relu manuellement des bases de données de scintigraphie qui retrouvent une prévalence de cette hyperfixation qui va en fonction de la population entre 0,1 à 3,4 % de prévalence globale. Et donc, ça, ça fait une valeur prédictive positive estimée entre 25 et 60 %. Dans ce contexte, on peut se dire à quoi correspondent ces amyloses. Il y a tout un tas de diagnostics différentiels, finalement, qui traînent dans beaucoup d'articles. Donc, l'amylose L, comme je vous le disais, la cardiopathie et l'hydroxychloroquine. Alors, je suis interniste et j'en ai prescrit des kilos. Je n'en ai jamais vu. Donc, il y a tout un tas de diagnostics, finalement, qui sont soit facilement excluables, soit exceptionnels, complètement exceptionnels. Donc, finalement, on peut se poser la question est-ce que l'absence de signe spécifique à l'amylose suffit à exclure le diagnostic ? Alors, je ne pense pas. Et ça, c'est la population d'amylose mutée, finalement, qui nous le dit, où ils sont allés réaliser des explorations cardiaques chez des patients avec des amyloses héréditaires. Ils sont rendus compte que chez les patients porteurs asymptomatiques, il y a 80 % d'entre eux, 83 % d'entre eux, qui présentaient une hyperfixation cardiaque pathologique. Voilà, avec un NT pro BNP, un NT pro BNP qui était, lui aussi, très bas. Donc, ça, ça semble suggérer, en tout cas, que la scintigraphie, ça peut être un bon examen pré-symptomatique chez ces patients-là. Et du coup, l'histoire naturelle de la maladie se fait petit à petit. Voilà, donc, on arrive maintenant à remettre un petit peu les choses dans l'ordre, avec souvent les atteintes osteoarticulaires, le syndrome du canal carpien en premier lieu, qui va inaugurer la phase symptomatique de la maladie. Ensuite, l'hyperfixation cardiaque, le BNP, comme on le disait ce matin, l'hypertrophie du VG et puis les autres altérations fonctionnelles, du coup, cardiaques. Et donc, les drapeaux rouges cardiologiques, vous voyez, finalement, ils sont assez tardifs dans l'évolution naturelle de cette maladie. Et donc, souvent, les patients sont déjà symptomatiques à ce stade de la maladie. Et donc, quand on fait le diagnostic, c'est souvent un stade avancé, puisqu'on s'améliore. Et donc, on pourrait se dire, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre d'opportunité chez tous ces patients-là qui vont faire un syndrome du canal carpien bilatéral chez les hommes, comme on le disait tout à l'heure, avec une hyperfixation scintigraphique, mais sans signe. La question est ouverte. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça amène à repenser, finalement, la définition d'amylose cardiaque. Est-ce qu'il faut atteindre le sacro-saint seuil des 12 mm de septum chez les hommes et chez les femmes ? Je pense que vous êtes tous convaincus, aujourd'hui, que c'est plus suffisant. Et donc, c'est un problème qui est d'actualité. Donc, on parlait ce matin dans le screening post-orthopédique, post-chirurgie orthopédique des canaux carpiens. Donc ici, on peut voir que il y a à peu près une vingtaine de pourcents des patients qui ont de l'amylose dans le canal carpien, qui vont avoir une hyperfixation en scintigraphie. Et quand on rentre un petit peu plus en détail, on voit que 52 % de ces patients ont un septum inférieur ou égal à 12 mm, que 36 % d'entre eux ont un BNP inférieur à 100, ce qui est excessivement bas. Donc ça, c'était la première situation. Et je pense que vous serez de plus en plus sollicités. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui vont voir leur chirurgien orthopédique pour les biopsies. Mais on voit le nombre d'études sur les canaux carpiens ou les atteintes orthopédiques fleurir au fur et à mesure. Et donc, vous serez sollicités pour ces patients qui ont des hyperfixations cardiaques suite aux biopsies de canaux carpiens. Et la deuxième situation, c'est une étude qu'on avait faite avec Thibault. En fait, on a construit un algorithme d'intelligence artificielle pour relire les centigraphies osseuses, des grandes bases de données hospitalières, avec plutôt des bonnes performances. L'idée étant de screener vraiment assez rapidement tous ces patients. Donc c'est ce qu'on a fait. 16 000 images à Lille en 142 secondes. Et donc, on a découvert 70 patients avec hyperfixation fortuite, dont 40 % de femmes. Et parmi ces 70 patients, il y en avait 61 qui n'étaient pas explorés. Le thermomylose n'apparaissait nulle part, finalement, dans leur compte-rendu. Et donc, on peut se poser la question chez ces patients. Est-ce qu'ils sont symptomatiques ? Est-ce qu'ils ont vraiment une amylose cardiaque ? Enfin, troisième condition, l'hyperfixation cardiaque. C'est hyper important. Je répète, vous le savez, pour la plupart, d'authentifier l'origine de l'hyperfixation comme étant myocardique, pour écarter un faux positif classique, qui est le cardiaque botpoule. Et c'est pour ça qu'on fait, dans ce contexte, une acquisition tomo centrée sur le cœur pour écarter cette cause. Mais est-ce qu'il n'y a que le cœur ? Non. L'amylose, c'est une maladie systémique. Donc là, un papier de l'équipe de Montdor, encore une fois, qui montrait, finalement, je vois ici à droite, que les patients avec une atteinte systémique, la scintigraphie qui était précoce, dans ce cadre-là, avaient un pronostic pire que les patients qui avaient juste une atteinte cardiaque. Donc, finalement, l'atteinte systémique compte. L'autre condition de cette hyperfixation, c'est qu'il faut qu'elle soit de forte intensité. Donc, on dit classiquement supérieur ou égal à péroginie 2. Voilà. Et donc, on est conforté par les études récentes, finalement, qui nous disent, si on applique à la lettre les différents critères diagnostiques non-invasifs, on a une excellente spécificité jusqu'à 97%. Mais la question se pose de plus en plus, vu que la mode est au diagnostic précoce, qu'est-ce qu'on va faire des patients inférieurs à péroginie 2 ? Alors, toujours selon cette même étude, finalement, donc 61 patients sans gammapathie, péroginie 1, 98% d'amylose à transthyrétine et une amylose à poire. Chez les péroginie 0, donc, bon, là, on voit qu'il y a 26% de patients chez qui une amylose a été confirmée. Une grande majorité d'AEL, c'est des patients qui avaient également des gammapathies. et une forme variante, finalement, d'amylose à transthyrétine héréditaire. Et donc, on sait que, selon les variants, la composition des cybriles va être différente et donc, l'avidité des biomarques, des radiotraceurs va être, elle-ci, modifiée. Et donc, typiquement, c'est ce variant-là, le Valmètre 30 ou le F64L qu'on décrit comme étant peu avide du DPD, du technétium. Et donc, enfin, cette hyperfixation, on pourrait se dire, voilà, est-ce que l'intensité de fixation est corrélée à la charge amyloïde ? Donc, encore une étude des anglais où ils ont fait, chez tous leurs patients, des IRM en plus de la scintigraphie. Et on peut voir, chez les patients TTR, que, finalement, le score de Perugini, la gravité du score de Perugini semblait corrélée avec différents marqueurs de gravité cardiaque, en particulier, ici, le septum interventriculaire que vous voyez au fur et à mesure augmenter, puis le volume extracellulaire en IRM, ici. Alors, on peut se poser la question, dans ce cas-là, si c'est corrélé à la charge amyloïde, de l'intérêt de la scintigraphie pour le suivi ou la réponse au traitement. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de critères que je n'ai pas trouvés sur Internet, d'ailleurs, en tout cas, qui associent une réévaluation clinique avec la modification de la dyspnée, biologique avec les biomarqueurs et, enfin, morphologique avec l'imagerie non nucléaire. Et donc, suite à cette réévaluation, on dit, le patient progresse ou ne progresse pas. Le problème, c'est que c'est des patients âgés, souvent comorbides, et qui est parfois difficile d'affirmer sur la base de ces critères que l'aggravation est exclusivement liée à l'amylose. Et donc, la scintigraphie peut-elle avoir un intérêt ? Donc, encore une fois, l'équipe de Mondor avait montré chez les patients sous tafamidis qu'il y avait une diminution du ratio cœur-média-stain. Vous pouvez le voir ici. Voilà, une diminution qui était en moyenne chez les patients de 11 % suite au traitement. Et donc, en plus de cette amélioration scintigraphique, ce qui était plutôt rassurant, c'est qu'on voyait chez les patients qui s'amélioraient le plus, il y avait une amélioration des autres critères finalement de sévérité, à savoir le NT-proBNP et le strain. Donc, pour enfoncer encore un peu plus le clou, les anticorps anti-transthyrétine qui montrent pareil. l'image illustre très bien les choses. On voit qu'il y a vraiment une diminution très nette de la fixation cardiaque ici qui est corrélée avec la diminution des autres marqueurs de gravité. Donc finalement, oui, le seul intérêt validé et recommandé aujourd'hui, c'est pour le diagnostic non-adaviste de la transthyrétine. Mais finalement, l'avenir est plutôt prometteur avec, pourquoi pas, des diagnostics précoces, pré-symptomatiques, améliorer le pronostic, évidemment, évaluer la réponse au traitement avec des scintigraphies successives et puis, pourquoi pas, le screening. et tout ça, ça va impliquer, je pense, en tout cas, c'est mon avis, de peut-être repenser la définition de l'hémilos cardiaque. Voilà, je vous remercie. Applaudissements